6 choses inconsciemment qui rendent les hommes faibles aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo qui sera basé sur mon expérience. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait des choses que je vais dire dans cette vidéo qui vont aller à long contre des croyances que tu as aujourd'hui. Ou il y a de grandes chances que je dise des choses que tu n'as jamais entendues dans d'autres vidéos. Donc première chose, chercher la validation de quelqu'un pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Encore pire si jamais c'est ta femme. Encore pire si jamais c'est ta mère. Alors pourquoi ça pose un problème quand tu as besoin de la validation de ta mère ? Déjà parce que tu n'es plus un enfant maintenant. Elle t'a éduqué, c'est pour qu'après tu puisses être autonome. C'est comme les oiseaux, on leur donne à manger. Les petits bébés, petits bébés oiseaux. Je sais que ça ne se dit pas comme ça, calme-toi. Petits bébés oiseaux, hop, voilà, on leur donne à manger. Après, boum, le bébé doit se débrouiller. J'ai vu ça en live quand j'étais dans un des apparts. Il y avait un oiseau qui était venu, voilà. Elle avait fait son lit, tac, tac, tac. Elle lui a donné à manger un petit peu. Après, elle s'est barrée. Et le bébé, là, il devait se débrouiller tout seul pour aller. Il hésitait. Elle était alors, on saute dans le vide ou pas alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment donné, il a sauté. C'est pareil, tu n'as plus besoin de la validation de ta mère pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Après, tu peux te donner conseil, évidemment. Mais ce qui va se passer, c'est que ta propre femme, elle va se dire, attends, il a toujours besoin de l'aval de sa mère pour pouvoir savoir si, est-ce qu'il doit se lancer, est-ce qu'il doit faire ci, est-ce qu'il doit faire ce que tu es censé faire, en fait, en tant qu'homme. Donc ça, c'est des comportements qui te rendent faibles. Toujours avoir besoin de la validation des gens. Ce qui revient à dire que tu te soumets, en fait, constamment. Alors, c'est sexy pour une femme d'être féminine, mais en tant qu'homme, ça n'a pas même le rendu. Deuxième chose, c'est la maîtrise de soi. Si jamais tu n'as pas de maîtrise de soi, ça te rend faible. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas une femme. Les femmes prennent des décisions émotionnelles. Mais toi, tu dois être la balance. C'est pour ça qu'on est différent, qu'on est complémentaire. Tu dois être la balance. Les femmes prennent des décisions émotionnelles. Toi, tu dois être rationnel. À partir du moment où tu commences à prendre des décisions de manière émotionnelle, tu agis comme une femme. Et agir comme une femme donne la perception, d'un point de vue d'un homme, que tu es faible. Alors là, je sais que tous les cheveux bleus vont me dire, ouais, n'importe quoi, un homme peut agir comme une femme. On a tous une part de féminité en nous, etc. Je vais te donner un exemple. Une expérience avec l'une de mes ex. Il s'est avéré qu'elle a perdu un être cher, d'accord ? Et donc du coup, ça a été difficile comme pour tout le monde. C'est très difficile lorsque tu perds un être cher. Et donc du coup, sur le coup, elle avait décidé de quitter son travail parce qu'elle en avait marre. Je quitte mon taf, je ne peux plus de la vie. C'est du n'importe quoi, la vie est injuste, etc. En tant qu'homme, tu dois gérer la situation et dire, non, ne prends pas cette décision-là. Tu as besoin d'un travail parce que tu as besoin d'avoir un salaire pour pouvoir te nourrir, tout simplement. Si tu n'as pas d'argent, ça va être compliqué. Même si je sais que la situation, c'est compliqué. Je sais que c'est difficile émotionnellement de gérer tout ça. Mais prendre la décision de quitter ton travail, ce ne sera pas une bonne idée, ok ? Tu es censé faire la balance. Et ce n'est pas parce que émotionnellement, tu n'as pas d'émotion, comme les femmes, elles aiment dire, ouais, vous n'avez pas d'émotion, on montre tes émotions. Vous n'avez pas d'émotion, vous, c'est un robot. C'est ça, tu es un robot. Non, ce n'est pas que tu es un robot. On a des émotions, mais on apprend à contrôler nos émotions. Il faut que tu apprends à contrôler tes émotions pour que tu puisses faire ce qu'il y a de plus rationnel à faire par rapport à la situation donnée. C'est comme ça que tu gères et c'est comme ça que tu deviens un homme. C'est pour ça que tu ne prends pas de décision émotionnelle pour savoir est-ce que je dois aller à la salle de sport ou pas. Si jamais on doit prendre des décisions comme ça, on n'y va jamais. Si on doit se baser sur comment on se sent, s'il faut aller se lever le matin pour aller faire du travail, on n'y va jamais. Tu fais des choses parce que tu as des devoirs, parce que tu dois agir comme un homme, tout simplement. Troisième chose qui rend les hommes faibles, c'est qu'ils n'ont pas de maîtrise de soi, mais cette fois-ci, sexuellement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Le sexe te rend faible, te met en position de nécessité et parfois hors de contrôle. Tu peux le voir pour tous les shootings qu'il y a aux États-Unis. Les gars sont tellement frustrés qu'ils tirent sur tout le monde. Et deuxièmement, c'est ceux qui créent tous les sims. Le fait qu'ils n'ont aucun contrôle, il faut tout et n'importe quoi pour avoir peut-être l'espoir de rentrer en intimité avec une femme. Et ça, que tu sois en couple ou célibataire, c'est la même chose. Quand ta meuf commence à te dire « Oui, tu n'as pas fait la vaisselle, donc du coup, tu n'auras pas de sexe ce soir », c'est parce qu'elle sait que tu es en position de nécessité. Et toute cette no-maîtrise de soi, c'est ce qui a créé aussi une industrie. Des milliards et des milliards en sont engrangés dans ces industries, qui est la pornographie et OnlyFans. Donc, quand tu te contrôles sexuellement, ça te permet de ne pas faire tout et n'importe quoi juste pour avoir du sexe. Et après, je te dirais, je pense, dans deux points, comment faire pour pouvoir contrecarrer ça. Parce que ça ne veut pas dire que je ne te dis pas de devenir un moine, mais il faut que tu apprennes à te maîtriser sexuellement. Cinquième chose qui te rend faible, et ça, c'est quand tu es en relation, c'est d'avoir peur de quitter la relation. Cela montre que tu n'es pas dans l'abondance, cela montre que tu n'as pas confiance en toi, et ça lui donne en plus le leadership. Et même s'il y a des filles qui vont dire, « Ouais, moi, j'aime bien avoir le leadership », ce n'est pas vrai. Une femme préfère avoir un leader, et savoir qu'elle est en sécurité, que le gars y gère. Et quand je parle de quitter la relation, ce n'est pas quand tout va bien. De toute façon, quand tout va bien, il n'y a aucun conseil à donner. Tout va bien, tout fonctionne bien, donc on est bon. Là, on est bon. Quand tout va mal, comment tu as manqué de respect, comment ça t'insulté, comment ça te met des coups de coude, comment ça te dit, ramasse tes chaussettes, comment ça, t'as pas de sexe ce soir, parce que t'as pas fait la vaisselle, il n'y a plus de Nutella, j'ai sorti avec mes copines, j'ai twerqué. Enfin, quand ça commence à être du n'importe quoi, et que tu n'arrives pas à mettre de limites, ou en tout cas, même si tu lui dis, de toute façon, elle ne t'écoute pas, elle n'a pas envie, c'est parce qu'elle sait que tu ne vas jamais partir, et toi aussi, tu sais que tu ne vas jamais partir. Donc, dans ses yeux, ça te rend faible, et là, on veut respecter un gars comme ça, et c'est pour ça qu'elle commence à te mettre des coups de coude. Et d'ailleurs, naturellement, c'est pour ça qu'elle te pousse, qu'elle te manque de respect, parce qu'elle va repousser les limites jusqu'à temps que tu lui mettes un stop, parce que réellement, même si ce n'est pas politiquement correct de le dire, les femmes, elles aiment bien que tu leur mettes des limites, en fait. Même si elles disent, ouais, t'essaies de me contrôler, t'es insécure, les femmes, elles aiment bien que tu me mettes des limites. Tu te dis ça, je n'accepte pas. Comme ça, elles peuvent aller voir ses copines et ne pas dire, ah non, moi, avec mon gars, je ne peux pas faire ça. Cinquième chose qui rendent les hommes faibles, c'est de ne pas chercher l'abondance. Donc, en même temps, ça va répondre et ça va donner la solution aux deux points précédents. Ne pas chercher l'abondance financière et ne pas chercher l'abondance avec les femmes. L'abondance financière, je pense que je n'ai pas besoin d'y plus loguer là-dessus. La vie est quand même beaucoup plus simple si jamais tu as de l'argent. que ta relation puisse bien fonctionner. Si jamais tu n'as que de l'argent, tu vas juste te faire michtonner. Il faut aussi connaître la nature féminine, il faut être un leader, il faut être charismatique. Tu as Zeus en description, tu as charisme et qu'on fait son choix aussi en description. Mais il te faut tout. D'accord ? Juste l'argent, ça ne suffit pas. Mais déjà, quand tu as de l'argent, ça règle beaucoup de problèmes. La plupart de nos problèmes peuvent être réglés avec de l'argent. Ça te permet d'avoir plus de liberté, plus de choix et de partager un certain lifestyle avec ta femme. Et deuxièmement, l'abondance avec les femmes. Il faut que tu aies des options. Alors, ça ne veut pas dire que quand tu es en couple, ça veut dire que tu es plusieurs femmes sur le côté. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut que dans la perception de la femme avec qui tu es, elle se dise toutes ces baies ou toutes ces peux veulent gérer mon gars, c'est sûr. Même si ce n'est pas vrai, même si tu ne parles pas avec d'autres meufs, même si toi, tu es focus sur ton objectif, tu es en train de taffer. Mais il faut que dans sa perception, elle se dise toutes les meufs, elles veulent mon gars. C'est ça qu'il faut qu'elles se disent. Évidemment, pour qu'elles puissent se dire ça, c'est parce que tu es un gars qui fait partie des 10% ou en tout cas qui veut faire partie des 10%, qui est sur le chemin, qui charbonne, qui se donne les moyens, qui déterre, qui travaille sur lui, qui va à la salle de sport. Un gars qui réellement, toutes les femmes voudraient avoir. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs femmes. Tu peux juste avoir seulement ta femme, ne même pas calculer aucune femme par la rue, aucune femme, mais juste le fait que ta femme sait qu'à tout moment, elle pourrait te remplacer, même si ce n'est pas poétiquement correct de le dire, mais qu'à tout moment, elle pourrait te remplacer et que si elle veut partir ou un truc comme ça, de toute façon, elle sait qu'il y en a plein qui attendent déjà ça pour pouvoir prendre sa place, tu verras qu'elle aura pas mal à la tête, tu verras qu'elle ne va pas vouloir aller twerker à minuit sans toi, tu verras qu'elle va te demander qu'est-ce que tu veux manger ce soir, tu verras que tout va glisser et tu verras que tu ne seras pas en stress de est-ce qu'elle va me tromper, est-ce que, non, elle est déjà concentrée sur te garder parce que du coup, tu es son premier choix et si tu ne l'étais pas avant, tu deviens, si tu as progressé, tu as travaillé sur toi, tu es devenu une nouvelle version de toi-même, tu deviens son premier choix et son comportement va complètement changer. Ça veut dire que si avant elle ne te respectait pas ou ça n'allait pas bien, si tu as travaillé sur toi, son comportement va changer parce que tu es devenu une nouvelle personne, tu es plus attractif. Donc, résultat désirardant, tu deviens son premier choix, elle ne pense qu'à toi, elle est focus sur toi, elle te kiffe et tout se passe bien. Mais la plupart des hommes veulent avoir ce même résultat avec les femmes mais sans rien faire. Juste en étant un gars comme tout le monde parce que ce que j'ai vu aussi, j'ai observé, c'est que la plupart des gars, tous les gars pensent qu'eux, eux ils déchirent. Tous les gars pensent qu'eux ils déchirent alors qu'en fait, tu es moyen en fait. Après, ce n'est pas bien ou mal mais c'est juste si tu es moyen, tu ne peux pas avoir les mêmes résultats qu'un gars qui fait partie des 10%. C'est juste logique. Sauf que tu voudrais avoir la même qualité de femme qu'un gars des 10% peut avoir. Et je ne parle pas forcément de beauté parce que même un 6 et un 7, tu n'arriveras pas à la gérer parce qu'elle va te manquer de respect parce que pour elle, tu n'es pas ce qu'elle aurait réellement voulu avoir. Et là-dessus, on est tous dans le même bateau. Parce que je vous vois arriver les commentaires « Mais lui, il fait trop le mec. » Je suis comme vous les gars. Si je tape trop, quand ça va au-dessus des 8, 9, 10, tout ça, ça commence à taper ses sevilles. Moi, tout simplement, j'ai un respect pour moi-même et je sors de la relation. Terminé. Si tu ne me respectes pas, c'est que tu penses que tu peux avoir mieux. Vas-y. Point barre. Et donc, du coup, je ne deal qu'avec les femmes qui ont un désert ardent pour moi. Mais cette technique, elle fonctionne si jamais tu travailles sur toi. Parce que si jamais tu ne travailles pas sur toi, elles vont toutes agir de la même manière avec toi. Parce qu'au final, en tant qu'homme, c'est un numbers game. Bon, bref, je change de sujet. Si tu veux savoir plus sur ce par rapport à ça, je crois que j'ai mis tout ça dans deux. Donc, ne pas chercher l'abondance dans ta vie, c'est juste renvoyer une perception de faiblesse en tant qu'homme. Tu dois chasser l'excellence dans ta vie. Tu dois vouloir devenir une meilleure version de toi-même. Tu dois vouloir devenir un leader. Tu dois vouloir tout défoncer dans la life. Tu ne peux pas juste être comme ça. C'est fini, ça va être juste comme ça. Un taf, une voiture, une maison, comme ça. Non, c'est... Non. Ou sinon, si tu es OK d'accepter, sinon tu baisses tes standards. Tu prends un 4, elle va te kiffer et tu seras bien et voilà. Sixième chose qui te rend faible, c'est d'avoir des mauvaises pensées. Arrête de te dire des choses négatives. Arrête de te dégrader constamment. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas avoir telle voiture, je ne peux pas avoir telle maison, je ne peux pas avoir telle femme. Tu peux tout avoir si jamais tu ne te formes pas à l'action. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avoir constamment des pensées négatives sur toi-même, c'est inutile, ça te rend faible, ça te fait perdre ta masculinité, ça te fait perdre confiance. Tes pensées créent tes actions, tes actions créent tes habitudes, tes habitudes créent les résultats que tu as dans ta vie et qui au final augmentent ta confiance. Et après, c'est un cercle vertueux. Et ça, ça se travaille parce que tu peux avoir confiance en toi pour aller dire vas-y, je peux trouver un job mais peut-être que tu vas te dire ah mais je n'ai pas assez de confiance en moi pour pouvoir trouver tel job ou pour pouvoir devenir responsable dans ce job, etc. La confiance, c'est un muse à ce travail. J'en parle dans charisme et confiance en soi qui est en description aussi. Et deuxième souci par rapport aux mauvaises pensées, c'est que quand tu es toujours dans un mauvais mood comme ça, la femme qui est à tes côtés aura une mauvaise perception. Tu vas lui renvoyer une perception d'un homme faible. La femme, elle est émotionnelle. Donc si jamais tu es constamment dans un mood où tu n'es pas bien, tu es toujours en train de te plaindre, elle ne va pas se sentir en sécurité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de coût, je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer la NAC. Regarde quand même. Et mon groupe des 10%, qui s'appelle Zion, je te partage tout pour pouvoir créer ton business en ligne de A à Z, être indépendant financièrement, comment investir. Enfin, tu as tout ce qu'il faut. Clique sur le lien qui est dans la description sur Zion, j'explique tout. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais ton camp.